Hello tout le monde, joyeux Noël ! Wouhou ! C'est Noël aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon et que vous passerez une excellente journée de Noël et de merveilleuses fêtes. J'ai l'impression avec ce bonnet de ressembler plus à Obélix qu'à Papa Noël mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous offre un cadeau aujourd'hui si c'est un cadeau évidemment. Chacun son avis bien sûr sur la question. C'est une vidéo qui m'a été, mais je ne sais pas combien de fois demandé cette année. Je vous apporte aujourd'hui un Bookshelf Tour mais ce sera plus un Bookshelf Tour comme Margot l'a fait. C'est-à-dire que j'en avais commencé à en faire un en sortant chaque livre, en vous montrant chaque couverture et clairement j'étais à une heure de footage rien qu'avec ces deux bibliothèques-là donc c'était impossible, enfin vraiment même au niveau du montage, de mettre la vidéo sur YouTube je ne pouvais pas, c'était dans ma tête, ça ne pouvait pas fonctionner, ça explosait. Donc là je le fais un petit peu différemment, je vous montre un petit peu comment je range ma bibliothèque, comment je les classe, je vous montre parfois vite fait un titre. Évidemment je ne vous montre pas les couvertures, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais c'est juste que j'ai essayé de faire au plus court. Si vraiment un jour vous voulez voir les couvertures etc, dites-le moi en commentaire mais dans ces cas-là je ferai sûrement des bookshelf tours détaillées mais en plusieurs fois parce que sinon c'est pas possible. En tout cas voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, qu'elle vous plaira et je vous laisse tout de suite en compagnie de mes étagères ! Wouhou ! Donc pour commencer voici comment se situe ma première bibliothèque, désolée ça va faire un peu de bruit. Hop 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 vers le bas, wouhou ! Comme ça là il y a des petits sacs, c'est parce que c'est des cadeaux à l'intérieur. Donc voilà comment se situe mes deux premières étagères. Alors tout là-haut j'ai des petites choses sur mon étagère évidemment. On va commencer par là-bas, j'ai une box Twilight que j'avais eue au tout début que je trouve très jolie avec une petite couronne. J'ai également des carnets Twilight avec un petit verre que ma mère avait trouvé où il y a écrit Justine. Il y a également ma statue de la liberté avec mon bracelet du mémorial. La statue de la liberté c'est ma mère qui m'a l'enfer l'année dernière. J'ai également une tasse du Hobbit ainsi qu'une tasse de New York. Mon chéri m'avait ramené la première fois où il y était allé. J'ai un drapeau du Brésil que j'avais eu l'année dernière. Un endroit, je ne sais plus, je crois que c'était au Jardin d'Aclimatation. Il y avait une petite fête pour le Brésil en l'honneur de la Coupe du Monde. J'ai également un grand grand livre sur Mickey Mouse et Disney. J'ai mon ours en ploche qu'on avait fait à Amnesty la première fois que j'avais été à Londres en vacances avec mon chéri qu'il avait fallu remplir et tout ça. Il fait un peu de musique. Il est très très beau avec un diadème ainsi que le blason de Night School. Ensuite j'ai une reine Elisabeth qui fait coucou au soleil. J'ai un petit fascicule sur poison et malheureusement à cause de lui on ne voit pas que derrière j'ai une écharpe de Harry Potter dans une boîte très jolie. A la limite je vous la montrerai un jour si ça vous dit. Donc ici c'est le haut de ma première étagère. Ce sont donc les deux premières avec des hardcovers donc en anglais. C'est plutôt tout ce qui est fantasy, fantastique. Il y a un peu d'autres choses mais c'est surtout que ça ne rentrait sûrement pas dans les autres étagères que vous verrez un peu plus tard. Sur cette première étagère j'ai par exemple la diologie Mind Games de Kristen White. Je crois... Non c'est pas sorti en français. Si c'est sorti en français je ne sais plus. Là j'ai les deux premiers tomes de la trilogie La fille de Brés et de Ronce qui est sorti dans la collection R. Là vous pouvez le voir j'en ai un petit livre qui est tout seul en fait. C'est que... C'est Vicious, un livre que j'ai lu cette année que j'ai adoré. Mais étant donné que c'est Noémie qui a le livre j'ai mis la jaquette ici pour qu'elle ne s'abime pas en étant squeezée par tous les autres livres. Là j'ai ma trilogie Of Poseidon. J'ai ma duologie pour l'instant parce qu'il y aura un troisième tome mais pas tout de suite. The Archived de Victoria Schwab qui a également écrit Vicious. Là-bas j'ai mes Thriller Paranormaux de Mara Dyer. Donc le premier tome est sorti en français chez Panini Scarlett. Et comme vous pouvez le voir là-bas tout au bout c'est ma trilogie Legend. Alors comme vous pouvez le voir le premier tome n'est absolument pas en hardcover ni en anglais d'ailleurs. Je l'ai en français parce que j'avais rencontré Marilu un jour et j'avais genre deux jours pour lire le livre et tout. Et du coup il était impossible de commander. Mais il est dédicacé donc il est hors de question que je m'en débarrasse. Mais il sera acquis un de ces quatre en anglais. Mais voilà ici par exemple vous voyez j'ai une réécriture de contes juste ici qui aurait dû être sur une autre étagère. Mais en fait ce sont des plus grands hardcover comme vous pouvez le voir. Donc ils sont mis là quand même. Là j'ai des tomes de la saga Kelléanelle Assassineuse en français. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette étagère ? Vous voyez là j'ai les Keeper of the Lost Cities dont le premier tome est sorti. Même le deuxième peut-être chez Lumen. J'ai un peu de fantasy là. Un peu de fantasy plus jeune ici. Pareil un peu plus jeune là. J'ai un tome du spin-off de Vampire Academy juste ici. Mais c'est parce qu'il avait coûté pas cher un jour. Là j'ai mon septième tome de Harry Potter. C'est le seul que je possède en anglais à l'heure actuelle. Mais j'ai également un contemporain ici qui n'aurait rien à faire là. C'est ma True Love Kft.me que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Malheureusement il est plus petit que les autres sur l'étagère qui est là-bas. Et j'avais nulle part d'autre où le mettre. Donc il s'est retrouvé ici. Donc voilà c'est un petit peu un mélange de tout. Mais c'est surtout majoritairement de la fantasy, des thrillers, du fantastique, ce genre de choses. Sur ces deux étagères-ci on a une partie de mes paperbacks en anglais. Elles me paraissent un petit peu classées bizarrement. C'est toujours classé par maison d'édition. Mais aussi par genre. On a un petit peu de la dystopie, de la fantastique fantasy. Mais là par exemple il y a des contemporains. Ici juste là c'est les Courtney Summers juste à côté de This is not a test. Qui est un livre sur les zombies. Mais c'est juste que c'est la même maison d'édition. C'est la même auteur donc je les ai un peu rangées en même temps. Là par exemple on a les Julie Kagawa. On a les Scott Westerferl juste là-bas. Donc de la dystopie. Mais on a également une réécriture de contes juste là. Et en bas c'est majoritairement des contemporains. Et des paperbacks qui sont un petit peu plus courts en taille. Mais on a également de la dystopie. Et des choses un petit peu plus fantastiques. Ou de trucs comme ça. Par là quand c'est généralement des couvertures noires. Ou alors Discovery of Riches de Deborah Lackness. Par là-bas. Enfin voilà c'est un petit peu un mix. Mais j'ai essayé de les ranger par maison d'édition. Essayez de les ranger par jour. Mais parfois ça ne marche pas toujours. Et ces deux étagères-ci sont mes paperbacks anglais. Qui sont très courts. Donc c'est généralement Angleterre. Là où c'était plus des paperbacks américains. C'est tout ce qui est un petit peu fantasy, dystopie. Ce genre de choses. Donc on a The Mortal Instruments juste là. On a les Vampire Academy juste là. On a les Light School juste ici. On a la série des MIPLUM juste là. On a Divergent là. Et plein d'autres livres. Des séries qui sont peut-être sorties en français. Ou du moins le premier tome. Et tout là c'est mes livres sur Twilight. Mais comme vous pouvez voir ils ne sont pas du tout de la même taille chacun. Et comme j'aime bien mes livres alignés. Je ne voulais pas les mettre à un endroit où on les verrait beaucoup. Et donc c'est fini pour la première étagère. Donc on commence cette deuxième étagère par d'autres de mes hardcovers. Juste là on a tout ce qui est dystopie. Là c'est deux séries que j'ai plus ou moins commencé et jamais terminé. Là on a toute la première trilogie de la sélection de Kira Kass. On a toute la quadrilogie de Lois Lurie. Donc le passeur avec également l'intégrale juste là que Alicia m'avait offert. Là on est plus dans le fantastique. C'est la trilogie Rouge Ruby. Et ensuite on passe que à des réécritures de contes. Alors là c'est une réécriture du Magicien d'Oz. Donc Dorothée, quelque chose comme ça. Je n'ai jamais lu l'original donc j'attends pour le lire. On a Cruel Beauty de je ne sais plus qui. Rosamund Hunch que j'avais vraiment jamais réussi à terminer. Là tous mes premiers tomes de la série Les Chroniques Lunaires que j'adore. Et également la trilogie Poison de Sarah Pinborough juste là que j'ai en anglais. Et là-bas les premiers tomes de la saga The Land of Stories qui est sorti chez Michel Laffont. Mais là sur le coup j'en ai plus, je ne sais plus ce que c'est en français. Et là on a tout ce qui est contemporain. J'ai du mal aujourd'hui, c'est pas grave. Et là il n'y a vraiment que des contemporains. Là on a tous mes Jenny Han. Là on a quelques-uns qui sont un petit peu d'auteurs différents. Là on a mes deux Fitzpatrick. Je n'ai jamais lu celui-ci. Man Subie de Lorraine Marie que j'adore. On a mes trois livres de Stéphanie Perkins ici. Évidemment ils ne matchent pas puisqu'ils avaient fait un changement de couverture. Merci. Et là on a un Morgan Madsen. J'en ai deux autres autre part. On a mon Aristotele et Dante juste là. Avec Everyday à côté. Parce qu'évidemment David Levinson et Benjamin Liré-Saint sont à côté. Et on a quelques autres livres. Celui-ci c'est pas un hardcover mais c'est parce que j'avais eu le deuxième en hardcover. Et je ne veux pas les séparer. C'est la biologie Just One Day, Just One Year des Gale Foreman. Donc juste là on a suite et fin de mes hardcover contemporains. C'est juste qu'ils sont soit trop gros soit qu'ils ne rentraient pas. Et que ce n'était pas ceux-là que je voulais mettre sur l'autre étagère. Et on a sur cette étagère pratiquement que des contemporains en paperbacks américains. Mais effectivement à des endroits vous pouvez le voir la Mothership. Ou alors où est-ce qu'il est Unspoken juste là par exemple. Ce sont des romans fantastiques, science-fiction, fantasy, ce que vous voulez. Mais c'est juste qu'encore une fois c'est classé par maison d'édition. Et que du coup j'ai dû faire des petites concessions à des moments. On a par exemple Slammed de Coney Hoover juste là que je n'ai toujours pas lu. If I Stay juste là. On a Paper Town qui est ici. J'ai pas mal de John Green un peu partout. Un autre John Green co-écrit avec David Levitan juste là. Will and Will. On a If I Stay qui est là aussi. On a Morgan Madsen là. Jennifer Smith. Jennifer Alarm & Shroud. Ce genre de choses. J'aime beaucoup cette étagère. Il y a beaucoup de mes coups de coeur ici. Et voilà. Et juste en dessous on a tous mes Harry Potter. Des grands formats de chez Michel Laffont. Donc le dernier royaume qui est de la fantasy. Donc ça c'est la partie Gallimard avec aussi les fiancées de l'hiver juste là. Et coeur brisé, tête coupée que j'aime beaucoup à côté. Et ensuite on a d'autres grands grands formats. Ici C'est Toi contre moi de Jenny Donham chez Plon. Et des livres de chez Territoire juste là parce que c'était plus ou moins la même taille. Pour finir cette deuxième étagère on a tous les livres que j'ai de chez La Martinergie Fiction. On a les M-Log juste là. On a deux livres de Simonelle que laisse ici. On a Ceux-ci jolis troubles qu'Ora Karmak. Après on a tous les livres que j'ai chez Poké Jeunesse tout ici. Donc il y en a des plus courts juste là. Sinon on a Wonder et là dans une part. On a tous les livres de la saga Nicolas Flamel. Et en dessous on a une partie de mes livres de chez Michel Laffont. Mais comme ils font pas toujours les mêmes tailles partout j'en ai un petit peu. Donc à différents endroits. Donc par exemple là il y a Ante et juste là après c'est une partie de mes livres de chez Nathan. Donc par exemple là on a Les Filles au chocolat, Les Sœurs sorcières, Les Merlins, Les Beyonders. Et juste là c'est des livres de chez Macadam avec ma quadrilogie de Entre Chins et Loup de Malorie Blackman. Et l'élite juste à côté. Donc ici nous sommes dans la chambre de mon frère. A la base en fait tous les livres qui sont sur cette étagère je n'ai pas d'étagère à moi ou les mettre. Donc en fait j'ai dû débarrasser tout ce qu'il avait comme livre dans sa bibliothèque pour les mettre ici. Sinon ils sont sur une planche en carton sur le sol. Et oui on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc ici c'est d'autres livres qui rentraient pas forcément dans mon étagère principale. Ou comme vous pourrez le voir dans la chambre j'ai d'autres étagères. Mais voilà c'était pas comme ça. Ah bref. Donc Easy j'ai tout ce qui est j'ai lu. Donc là j'ai tous mes Rebecca Keen. A côté j'ai également deux j'ai lu mais dans le contemporain. Donc Tamara Weber, Easy qui est du New Adult et Nora Roberts juste là. Et ensuite j'ai deux livres de chez Super 8 éditions, 13 et déchirés. 13 je l'ai placé comme ça parce que comme c'est une épreuve non corrigée il n'y a pas de dos. Ici j'ai tout ce qui est Casterman Flammarion. Avec les Penelope Green et l'une mauve donc chez Casterman. Flammarion j'ai le cirque, des rêves qu'il faut que je lise. Et Budo que j'adore. Et un petit peu trois livres qui viennent de la collection Tribal. J'en ai lu que un seul sur les trois. Et là c'est tout des livres que c'est pas forcément que je n'aime pas. Mais c'est juste qu'ils sont tout seuls ou un, deux. Dans une maison d'édition que je n'ai pas autre part ou alors qui ne sont pas la même taille. Mais par exemple vous parlez de ça, de L'Oréal Sanderson chez La Belle Colère. Je l'adore, je l'ai également en VO. Les Coeurs filets de Gale Forman, j'adore. Confidence une jeune fille en colère de Louise Rosette qui est juste ici. J'adore énormément également. Donc voilà, c'est un petit peu une collection de tout et pas n'importe quoi. Mais je fais comme je peux au niveau des classements. Et ici vous pouvez peut-être pas les voir. Mais ce sont deux livres de chez Arlequin. C'est des livres de Noël. Ils sont dans ma liste des sélections de livres pour l'hiver et compagnie. Donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse d'ailleurs. Ici nous avons deux livres de chez Bayer. C'est les deux premiers tomes d'Aragon que je n'ai jamais lus. Ici nous avons deux livres de la collection R1 qui n'a pas de dos mais c'est la cinquième vague. C'était Marvin du blog Forbidden Book qui me l'avait donné. Ici nous avons version bêta que Noémie m'a passée il y a peut-être un an et demi, deux ans. Donc il faudrait peut-être que je les lise. Nous avons deux autres livres de Macadam qui ne rentraient pas. Que je possède dans d'autres versions. Donc ça c'est l'intégrale d'Entre Chien et Loup. Et ça c'est la version rouge rubis avec la couverture du film que j'adore. Et ensuite nous avons tout ce qui est Black Moon et Hachette. Voilà je trouve qu'ils sont très très beaux surtout ceux qui sont par là-bas. Sauf le dernier au bout. Si vous me suivez depuis un moment vous savez que je ne l'aime pas du tout. Mais c'est pas grave. Ici nous avons tout le reste de mes Nathans. Et généralement ce sont la plupart des épreuves non corrigées. Donc qui sont sans couverture quoi. Et ici nous avons tous mes Albin Michel-Louise. Dès que j'aime moins, dès que je n'ai pas encore lu et que j'ai très envie de lire comme hate list là-bas. Qu'on m'a beaucoup conseillé d'ailleurs. Ça c'est un livre que j'ai lu quand j'étais petite et que j'avais adoré dans mon souvenir. C'est Le secret du quai 13 d'Eva et Bodson. Et là j'ai une réécriture de Peter Pan qu'il serait temps que je lise. Parce que je l'ai acquéris. Acquis ? Acquéris bien sûr ! Je l'ai acquis en brocante il y a pas mal de temps maintenant. Voilà comment se situe en réalité l'étagère que je vous ai montré en fait dans la chambre de mon frère. Donc voilà comment les livres sont installés en temps normal quand je ne fais pas de bookshelf tour. Et voici donc les livres dans ma chambre, les étagères, comment elles sont disposées. Si vous voyez des changements, des petits trous, c'est qu'en fait je filme cette partie, ces petits clips en plus le jour suivant. Donc c'est une des premières étagères dans ma chambre et comme vous pouvez le voir c'est une pochotèque. Ici j'ai tous mes Milady Romance. Alors il y en a plein qui sont à ma mère mais comme je les trouve très jolies, je les mets tous ensemble ici. Et puis elle non plus, elle n'a plus de place nulle part. Par là c'est un petit peu des trucs différents mais il y en a pas mal. C'est des livres de poche un petit peu différents. En bas c'est des livres de poche qui sont un peu plus grandes. Donc je les mets en dessous pour que ça fasse bien quoi. Pour qu'elle tombe pas la pile. Ici j'ai pas mal de contemporains, de classiques. Et un petit peu d'autres choses par ici. C'est une pochotèque. Plus ou moins tout ce qu'il y a de plus commun on va dire. Avec plein de choses différentes. Puisque en format poche on peut vraiment tout avoir de différent. J'ai des Agatha Christie juste là. Par exemple j'ai Timothée de Fontbelle juste là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des Nora Roberts tout en haut. J'ai les 50 nuances de gré juste là. J'ai des Nicolas Sparks ici qui m'ont été prêtés par une copine que je n'ai toujours pas lue. Bonjour ! Ici j'ai un livre de Paolo Coelho. C'est un recueil avec des citations sur l'amour que je trouvais très jolies. Et également une carte de Paris juste là. Donc voilà c'est un petit peu un micmac de tout. Et j'aime bien maintenant cette étagère. Même si je pense qu'à un moment donné je n'aurai plus de place. Donc on arrive à mes deux dernières étagères. Celle-ci va jusque là. Et pareil c'est un petit peu beaucoup de choses différentes. D'ailleurs ça me sert également d'étagère pour mettre d'autres choses comme des boîtes. Juste là-bas dans le fond on a 4 Brajlon. Donc c'est des livres que mon frère m'a prêtés ici. Donc c'est Le Nom du Vent de Patrick Rosfuss. Et ici c'est White Chapon de Sarah Pinnborough que mon chéri m'a prêté également. Ici ce sont tous les Nicolas Sparks paru chez Michel Laffont que j'ai. A côté c'est un petit peu des choses différentes. Il y a du Michel Laffont. C'est généralement des contemporains pour adultes. Là on a L'Ombre du Vent de Carlos Ruiz Saffon. Voilà c'est vraiment un petit peu des choses différentes. On a Les Hommes Vagabondes juste là. Un autre livre de science-fiction c'est Cœur de Roues de Justine je ne sais plus qui. Qui n'est plus édité d'ailleurs je crois. C'est pour ça que je l'avais acheté. On a quelques Milady juste là. Donc en grand format. On a la série de... Comment ça s'appelle là ? Quatre filles et un jean ici. Donc voilà c'est un petit peu des choses différentes par là. On a deux CD donc Troyes, Ivan et Si je reste. Et si je vous bouge un tout petit peu. Voilà désolé pour le... Si ça vous avait pas mal aux yeux. Et quelques là par là. J'ai des livres on va dire de taille et de format différent. Et sinon c'est en partie des classiques. Et enfin la dernière étagère. Elle est comme ceci. On ira vers là-bas après. Ici j'ai mis sur cette étagère quelques-uns de mes albums, BD, comics préférés. On a un joli album pour Disney que m'avait offert une de mes meilleures amies l'année dernière m'anniversaire. On a Fairy Quest, Léor Lalois de plein de... Je fais pas tout ce que je veux dire, je me souviens plus mais il y a Umberto Ramos dedans. C'est des réécritures de comptes en BD. C'est le premier tome qui est sorti. Il y avait eu tout un truc pour le deuxième tome. J'espère qu'il va être fait puisqu'ils avaient accumulé assez d'argent pour le faire. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a La Poire Géante ici que j'aime beaucoup également par le chez Pocket Jeunesse. On a mes Davy Mourier juste là. Et Amulet ici que j'aime beaucoup. Ensuite on a tout ce qui est en fait autre hardcover mais généralement ils sont en français. Sauf celui-là qui est en anglais mais je savais plus où le mettre. Alors franchement tant pis. En gros c'est tous mes hardcover français qui sont très beaux. Donc là on a Les Malheurs de Sophie, si on a L'Histoire sans fin, Antelle et Gretel. On a deux très vieilles éditions. Donc là c'est Alice au Pays des Merveilles. Et là c'est Wuthering Heights. Donc qu'est-ce que c'est en français déjà ? Les Hauts-de-Hourts-Le-Vent il me semble. Et tout ça je vous les avais présenté dans un book haul brocante. C'est tous des hardcover. Donc je sais plus c'est France Loisir je crois. De Marie-Xen Clark. On a deux Agatha Christie à côté. Et voilà. Et d'ailleurs tous les petits petits comme ça que vous voyez c'est moi qui les ai collectionnés. Avec des Kinder Surprise et c'est les Princesse Disney. Et ici en fait c'est... Alors je vous montre un petit peu voilà. Ce sont tous mes Mass Market Paperbacks anglais. Donc ça veut dire des formats poche en anglo-saxon. J'ai toute la saga de La Roue du Temps ici de Robert Jordan. Donc c'est des livres massifs. Mais je les avais eu en brocante pour pas cher. Et voilà. Ma mère m'avait dit Justine Prenlay parce que peut-être que je les lirai pas avant peut-être 10 ans. Mais qui sait au moins je les aurai. Et là c'est généralement des contemporains. J'ai aimé Cecilia Aeon juste là. J'ai un de Nicolas Sparks ici. Voilà. Des livres que mon chéri m'avait offert. Il faut que je lise. J'ai deux classiques ici. Plus un de mes livres préférés. Là-haut c'est De La Sangue de Nicolas Sparks. Et ça conclut donc mon Bookshelf Tour de cette année. Wouhou ! Donc voilà ça conclut mon Bookshelf Tour. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura fait plaisir. Que vous en êtes content. Parce que voilà je me suis dit quoi de mieux comme vidéo à Noël. Et voilà je sais que c'est une vidéo qui m'avait été beaucoup demandée. Évidemment comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Il me manque des étagères. Donc j'ai dû un petit peu emprunter celle de mon frère. Mais j'espère que ça ne vous gêne pas. Et voilà j'ai beaucoup de livres. Je le sais. J'ai pas fait de disclaimer au début. Voilà on a chacun ses petits... Ses petits trucs qu'on collectionne. Bah moi c'est les livres. Je suis un petit peu une librairie à moi toute seule. Donc voilà j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous ferez de belles acquisitions de livres. Si vous n'avez pas déjà été beaucoup gâtés à Noël. Et je vous fais de gros bisous.